Voilà, nous arrivons à l'avant-dernier prix, avec le prix du tweet. Nous ne pouvions pas évidemment laisser échapper le tweet, qui sont parfois bien bien méchants, mais ici ce n'est pas le cas, Dieu merci, j'appelle Christophe Schmitt de l'AFP pour remettre ce prix. L'AFP qui naturellement est extrêmement efficace dans la promotion de notre soirée. Je tiens d'ailleurs à saluer nos amis de l'Académie Alphonse Allais, qui je crois d'ailleurs compte André Santini comme membre, qui perpétue l'humour français depuis plus de 50 ans. Je suis très heureux de les saluer et de les accueillir. Christophe. Bonsoir à tous, moi j'arrive de l'AFP, donc vous ne serez pas surpris que je poursuive dans la veine sobre de M. Castaner. J'appelle donc Gilles Boyer, qui est primé pour le tweet lui-même extrêmement sobre, presque mathématique. Pour exclure, il faut le quorum, et pour avoir le quorum, il faut arrêter d'exclure. On va faire une petite remise en situation. Alors merci. Est-ce que, d'abord est-ce que le jury avait le quorum au moment où il s'est réuni ? Oui. C'est ma première question. Unanimité. Pour vérifier. Très bien. Il faut peut-être remettre ce tweet un petit peu dans son contexte politique, mais je pense qu'Éric Ciotti pourrait très bien s'en souvenir. Ça va être sympa. Vous vous souvenez peut-être de ce feuilleton, de l'exclusion des Républicains, de Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, et d'Édouard Philippe, qui avait eu le malheur de rejoindre le gouvernement constitué par Emmanuel Macron. Ça en est en suivi un feuilleton de plusieurs semaines, qui paraît bien dérisoire aujourd'hui, mais qui a amusé les chroniques et les gazettes pendant plusieurs semaines, et dont Éric a été le témoin, au cours duquel, de semaine en semaine, de rebondissement en rebondissement, cette exclusion n'en finissait plus d'arriver. Et la dernière fois, c'était pour une question de quorum. Et c'est vrai que les mouvements politiques, dans leur statut, se soucient rarement de le respecter. Il faut bien le reconnaître. Et en l'occurrence, il m'est venue cette phrase qui mettait peut-être un petit peu en avant ce paradoxe, c'est cette contradiction. Pour exclure, il faut le quorum. Et pour avoir le quorum, il faut par définition arrêter d'exclure. Alors je vous remercie évidemment pour ce prix. Un jour, quelqu'un m'a dit, Gilles, en fait, t'es beaucoup plus drôle sur Twitter que dans la vie. Il vous connaissait bien. Et ensuite, cette personne m'a regardé en s'attendant à ce que je le remercie pour ce compliment. Et j'ai évidemment hésité à le prendre pour un compliment. Mais le pire, c'était que c'était sans doute vrai. Tant on peut dire derrière son écran des choses qu'on n'ose même pas penser ou exprimer dans la vraie vie. Juste une petite anecdote, parce que ce serait dommage qu'un discours sur Twitter soit long, étant donné que c'est par définition l'exercice de la brièveté et de la concision. Un jour, un excellent ami à moi, qui était à l'époque un homme politique établi, éprouvé, maire d'une grande ville de France, constatait avec désespoir que j'avais davantage de followers que lui sur Twitter. Il en était désespéré. Il l'exprimait rarement, par orgueil évidemment, mais je savais qu'il en était tout à fait mortifié, qu'il surveillait chaque jour l'évolution et qu'il ne comprenait pas pourquoi un homme de l'ombre pouvait avoir davantage de lumière, au moins sur ce réseau, que lui, qui était très connu, très populaire dans sa ville et de plus en plus dans la vie politique nationale. Alors, pour y remédier, il a eu recours à un subterfuge médiocre. Il s'est fait nommer Premier ministre. Je dois dire, je dois admettre, que l'opération a été couronnée de succès, durablement ou temporairement. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi à le rattraper et suivez-moi. Je vous remercie. Merci. Excellent. Excellent. Vraiment. Merci. 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 Merci.